Alors, re-bonjour à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Je me trouve dans une très 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 belle ville, je vous le dis parce qu'on est juste devant la mairie de Busigny, où on reçoit aujourd'hui Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Et bonjour Michel. Bonjour Michel et bonjour à toutes et à tous. Ah ça c'est ma devise. Alors, vous êtes le Cycloclub Challenge de Busigny. Rappelez-nous un peu ce que c'est ce Cycloclub. L'association a pour vocation de créer des événements sportifs, et puis particulièrement Paris-Roubaix Challenge. Et ça depuis de nombreuses années, on accueille chaque année en moyenne 2000 cyclos venus du monde entier qui font le parcours identique à celui des professionnels, à savoir 172 kilomètres. Ça, c'est notre quart de métier. Et pour faire plaisir à un certain nombre d'amis qui sont des collectionneurs passionnés de véhicules, on a décidé il y a six ans de faire une exposition de véhicules anciens et de collections. Et c'est la cinquième édition puisqu'il y a eu une coupure avec le Covid. Ça s'appelle Croquantique Car. Oui, c'est ça. Quel genre de véhicules que vous allez exposer ? Tous véhicules antérieurs à 1993 sont des véhicules dits de collection. Ils ont 30 ans. Donc c'est des voitures style 102, des vieilles Simca, des vieilles voitures américaines, etc. Donc des véhicules dits de collection. C'est le patrimoine du pays, le patrimoine automobile. Et il y aura des Youngtimers, donc des jeunes véhicules, entre guillemets, ce sont des véhicules postérieurs à 1993. Ce sont des Ford Mustang en général, des coccinelles, des voitures style GTI, Golf, Peugeot, etc. Vous avez déjà une idée du nombre de véhicules que vous allez recevoir ? L'année dernière, on a reçu 110 véhicules. C'était une belle édition. Cette année, on table sur 150. Alors la personne qui ne regarde qu'un véhicule qui correspond, elle peut venir vous voir ce jour-là ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'inscription préalable. C'est ouvert à tous, dans une ambiance familiale. Les gens aiment bien échanger sur les véhicules, sur la mécanique, etc. Donc il y a de belles choses à apprendre. Oui, parce que vous allez aussi vendre des pièces. Oui. Alors c'est une première. Il faut évoluer. Et donc on va faire une bourse d'échange. La bourse d'échange, c'est juste une brocante de personnes qui vendent des pièces qui ont trait directement ou indirectement aux véhicules. C'est soit des pièces, soit des objets vintage, des bidons d'huile, etc. Mais tout axé sur la voiture. Alors on n'a peut-être pas dit, vous faites ça quel jour, à quelle heure et à quel endroit ? Alors on fait ça le 14 juillet, de 9h à 18h, place des Berceaux à Busigny. Donc 9h, c'est l'accueil. Bon, il va y avoir des temps forts. 15h, 16h, c'est baptême en véhicule militaire. Donc tous les enfants qui veulent faire un tour en véhicule peuvent le faire. C'est 3 euros parce qu'il faut indemniser les gens. Mais les 3 euros ne vont pas dans la poche de l'association. Ils vont retourner dans celle des propriétaires des véhicules. En même temps, il faut qu'ils paient de leur essence. Oui, voilà. Il y a un autre temps fort, c'est une Tombola. Une Tombola, cette année, qui est super bien dotée. Donc un radiateur de chez Zender Group, un peu plus de 1000 euros. Des cocottes le creuset, des bouteilles de vin, etc. Donc pour 2 euros, ça vaut le coup d'investir. Des bouteilles de vin à consommé avec modération. C'est de 9h à 18h, est-ce qu'il y aura à manger, à boire ? Alors, il y a bien sûr à manger. Donc le temps fort, là, de nouveau, c'est 13h, 15h. Jambon à la broche, sauce madère. Il y aura des pommes de terre marinées, tomates et salades, avec un chirofer, le tout pour 13 euros. On va se faire bonne chère. Bien sûr, il y a à boire. Par ces temps, j'ai consulté les dieux. Ils m'ont dit, ce sera respirable, 25 degrés, donc juste bien pour se désaltérer. C'est vrai que ces jours-ci, ils n'annoncent pas du mauvais temps. Christophe, qu'est-ce que tu fais dans l'histoire, toi ? Eh bien, moi, j'ai rejoint Michel il y a quelques années. Et de mon côté, je fais tout ce qui est animation, tout ça. En sachant que le 13 juillet, ça va se passer ici aussi. Je fais une petite publicité entre parenthèses. Le 13 juillet, on fait une animation ici à Busigny, à la salle des fêtes. Alors, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir. Et le 14, je serai sur cette activité-là pour annoncer déjà les véhicules, certains modèles, parce que ce qui est bien, c'est aussi d'expliquer sur quel modèle qu'il y a aussi sur le parc. Ça va expliquer aussi les temps forts, les repas, les boissons. Il y aura aussi des jeux pour les enfants. Je pense qu'il y aura aussi d'autres associations qui vont venir se greffer pour faire une animation encore beaucoup plus grosse, pour attirer encore beaucoup plus de monde. Tout le monde peut venir. C'est gratuit, comme il disait Michel. C'est vraiment, c'est gratuit. Et moi, je fais toute la partie musique et animation. Voilà. Très bien. Un mot à rajouter, Michel ? Je vous laisse le mot de la fin ? Pour parler de temps forts, à partir de 17h, il y a une parade dans les rues du village avec l'élection du véhicule le plus beau, on va dire. Et ça se fait en place des berceaux, remise de l'eau aussi pour le véhicule primé. Donc, venez nombreux, c'est gratuit et vous serez super bien accueillis. Merci à tous les deux. Merci à vous. Je vous rappelle, c'est le 14 juillet ici à Busigny, place des berceaux, à partir de 9h jusqu'aux 18h. Vous allez vous amuser. Et d'ailleurs, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça repassera tout à l'heure sur le www.le-direct-de-la-webtv.fr. Et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Je ne pollue pas la ville de Busigny. À le 14, je vais le ramasser. C'est juste le vent qui est parti. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.